Salut à tous c'est Majin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est sorti le ZTUR du kit bout endurance donc forcément comme d'habitude le jour même le soir en général enfin en ce moment je vous ai déjà expliqué si vous vivez sur twitter en ce moment j'ai énormément de choses à côté de youtube donc j'ai pas beaucoup de temps c'est pour ça qu'en ce moment il ya une vidéo tous les deux trois jours mais bon ça devrait bientôt peut-être se calmer mais bon ceci étant dit donc voilà on est le jour de la sortie du ZTUR de kit bout sur la globale et on va aller le tester dans la catégorie ressuscité parce que c'est là qu'il a le meilleur boost d'attaque et de défense même si c'est un support c'est un support qui peut grâce à son ZTUR fait des dégâts alors à noter que je n'ai pas de doublons et là ce que vous voyez ce sont les stats sans doublons alors au niveau des PV c'est énorme 15 735 c'est beaucoup comme vous voyez pas de doublons ah j'ai pas fini les orbes merde donc à tout de suite et en fait je vous ai dit une connerie j'ai bel et bien un doublon sur lui j'avais complètement zappé mais j'ai bel et bien un doublon sur lui donc ça va être beaucoup plus intéressant pour le test et là regardez voilà le mec à un seul doublon regardez ça 69% regardez c'est PV de port 19 655 c'est n'importe quoi c'est la phrase adéquat c'est n'importe quoi il a 14 244 d'attaque donc ça va faire des dégâts au final et 8 383 de défense la défense c'est son point faible vous voyez qu'il prend plus 4620 avec l'arbre avec un doublon il a que 8300 donc au niveau de la défense c'est pas trop ça mais bref pour rappel qu'est ce qu'il fait son passif avant c'était attaquer def plus 50% pour tous les alliés si pv à 80% ou plus là maintenant qu'est ce que c'est c'est qui plus 2 attaquer def plus 50% pour tous les alliés si les pv sont à 80% ou plus et si jamais les pv tombent en dessous de 80% avant on n'avait plus rien plus de passif et maintenant on a quand même attaquer def plus 30% donc c'est une excellente unité à mettre à côté de super boue puissance qui vient de sortir mais moi vu que c'est une vidéo axée sur le kit boue et qu'on je ferai peut-être une vidéo plus tard avec le kit boue et le super boue on a une unité qui a quand même majin en commun avec le boeuf boue cruel donc on est déjà sur du 20% on a boss donc on est sur du 45% d'attaque on a combat acharné donc on est sur du 60% de lien d'attaque et on a mur gênant donc on est sur du 75% de lien d'attaque je vais recompté tout ça mais normalement c'est ça oui donc on est bien sur du 75% de lien d'attaque en tout cas quand tout est là sinon on est sur du quand même 50% de lien d'attaque ce qui est vraiment pas mal minimum avec le boeuf boue et comme je vous l'ai dit je vais jouer dans la catégorie ressuscité et l'autre rotation je ferai les deux tapions pour déboeuf l'attaque du boeuf du du bouan d'ailleurs en parlant de bouan on est parti sur l'event du tout nouveau super boue sur la globale parce que ça va durer assez longtemps on va pas faire tout le combat parce que ça peut être très long mais on va voir quelques tours assez correct j'ai envie de vous dire et donc on l'a à la première rotation alors c'est pas la rotation ultime ultime mais j'ai envie de vous dire c'est pas plus mal donc à tout de suite sur le boss oui je vous disais c'est pas plus mal parce que là on va le voir avec uniquement quoi comme lien d'attaque combat acharné voilà donc là vous allez le voir avec uniquement combat acharné et ensuite on ira voir avec je ne sais pas quoi d'ailleurs attendez je vais quand même mettre tapions on va pas déconner en quoi que non non faut voir à combien il défend vrai faut voir à combien il tank il a quoi avec lui il a rien du tout ouais allez on va voir à combien il tank ce petit kit boue zt ur qui donne quand même beaucoup de pv à la team qui a mine de rien sans support de défense il n'y a aucun autre support de défense que le sien quand même 55000 avec un doublon minimum donc on a un support qui peut avoir une excellente défense c'est dommage j'ai pas ramené de support de def malheureusement mais bon avec on aura sans doute le lien big bad bosses d'activer à un moment donné ce qui est pas mal donc au niveau des auto attaques on prend pas très cher ok sur bouan on prend pas très cher que les auto attaques sachant qu'il n'y a pas de debuff pour le moment on prend une spé ce qui va nous permettre d'activer big bad bosses au prochain tour donc finalement c'est pas mal du tout et en plus on n'aura pas le support de couleurs au prochain tour ce qui nous donnera quand même je ne sais pas combien et voilà un million deux cent mille déjà alors qu'il a qu'un seul lien d'attaque les amis un million deux cent mille pour un mec qui donne attaquer def plus 50% et qui plus 2 si les pv sont supérieurs à 80% c'est excellent on a clairement l'un des meilleurs supports du jeu je sais pas si c'est le meilleur parce que dans les meilleurs supports du jeu tu as thalès rosé c17 endurance équipe bout maintenant il y en a peut-être un autre que j'oublie là comme ça mais globalement c'est c'est très très bon alors est ce que je me soigne pour avoir attaqué def oui pour l'instant je vais me soigner pour avoir attaqué def plus 50% enfin non je vais pas me soigner maintenant on va commencer avec 30% on ira faire on va faire ça crescendo j'aime bien commencer avec les petites valeurs d'attaque et ensuite on commence à aller beaucoup plus haut alors ici du coup qu'est ce qu'on a on a toujours le lien uniquement combat acharné oui c'est bien ça attendez combat acharné ouais c'est tout mais 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 là il n'a plus attaqué def plus 50% mais il donne attaqué def plus 30% pour tout le monde ça fait quand même monté tapion tech à 105 mille points de défense c'est assez énorme donc on va récupérer des qui voilà normalement il devrait pas prendre de dégâts ici à quoi qu'il va peut-être en avoir plus que tout à l'heure étant donné qu'il a perdu un peu de 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 boost donc ouais je vais faire partir tapion tech aussi pour avoir un doux en fait là on a un double debuff ce qui est assez énorme donc là avec uniquement combat acharné il monte à 872 mille sans support ça donc là c'est la valeur mini 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 mal que vous allez voir c'est très mauvais oh non monsieur boutinx non faut pas mettre une spé ici enfin bon après je prends des dégâts bon c'est quand même ça bon alors par contre quand il prend des spé le gars bon il est pas bien il est pas bien mais c'est pas son rôle son rôle c'est d'être en troisième position forcément ou d'être joué dans une rotation avec comment il s'appelle comment il s'appelle avec oh tapion tech d'ailleurs là qui a la triple debuff ça fait mal avec qui avec avec le super beau puissance notamment mais vu qu'on n'a pas le super beau puissance moi je ne l'ai pas je joue dans la catégorie ressuscité pour voir sa défense et son attaque maximale donc voilà c'est pas trop mauvais et ici normalement je devrais pas mourir même si je prends une spé donc écoutez on va on va prendre le risque et donc on arrive au moment fatidique alors fatidique non ça veut rien dire mais on arrive quand même sur une bonne rotation où nous avons ici quand même alors je vais pas faire alors je vais mettre déjà je vais claquer ça parce que j'ai pas envie que piccolo se soigne et oui forcément les amis donc là regardez ça on est sur du regardez regardez là on a quoi comme lien d'attaque on a juste combat acharné c'est pas ouf on met buff boue à côté hop on passe de regardez ça on passe de 93 000 à 142 000 là il y a quoi il y a Majin cruel boss combat acharné mur gênant donc on est sur du 75% de lien d'attaque et on a 64 000 points de défense alors que là il ne donne que attaques et def plus 30% donc tout à l'heure on va se soigner pour avoir attaques et def plus 50% ce sera beaucoup beaucoup mieux on va voir un peu la régénération avec quatre sphères de qui on passe de 77 700 à on a gagné 11 000 pv c'est pas mal on va lui aussi le faire partir en spade mine de rien parce que lui aussi alors lui il est sp1 je lui ai misé au doublon donc c'est pour ça qu'il pue la merde donc là regardez sans support avec seulement attaques et def plus 30% on est sur du quand même un million trois cent vingt-sept mille c'est beaucoup c'est beaucoup parce que là il n'y a ni le thalès il n'y a ni le le métal couleur support ni son boost d'attaque et def plus 50% donc voilà on a un support qui frappe très très fort étant donné que c'est un zt ur forcément il profite des stats améliorer et il profite de la sp15 qui est vraiment un gros avantage la sp15 et on vient d'avoir tapion ce qui n'est pas du tout bon parce que ça me fait perdre du temps donc voilà limite c'est pas trop grave à tout de suite bon alors du coup malheureusement boost est régénéré au maximum et oui cette team fait pas énormément de dégâts alors comme je vous l'ai dit on n'est pas là pour terminer le boss on est juste là pour voir à chaque fois dans les tests les valeurs d'attaque les valeurs défensives est ce que le boue peut apporter à la team donc voilà si on ne termine pas le boss c'est pas grave comme je vous l'ai dit je vais le terminer moi en off pour avoir les médailles quand même et pas pouvoir avoir gâché 25 ac ou le prochain tour les amis ça peut être très intéressant pourquoi parce que on a quand même attaqué def plus 50% on a aussi le support de de métal couleur donc là au prochain tour le kit boue aura c'est comme si en passif au prochain tour le kit boue avait attaque plus 80% et défense plus 50% donc au prochain tour ça va être plutôt intéressant heureusement il met l'aspect sur thalès on va prendre combien de dégâts absolument aucun ça fait plaisir donc ouais le prochain tour à mon avis le prochain tour j'annonce 1 million 500 000 je pense qu'on est sur du million 500 000 alors ce qu'on peut faire c'est ah on peut peut-être activer big bad bosses les amis non est-ce qu'on prendrait pas le risque de prendre des dégâts sur ouais ah par contre on voit que on voit que même s'il a attaqué def plus 50% ici il a moins de défense que tout à l'heure parce que tout à l'heure il a 30% d'attaqué def pour tout le monde donc lui y compris et en plus de cela big bad bosses qui avait proc donc 25% du coup je vais vous calculer sa défense si jamais il proc big bad bosses dans le tour alors si jamais il avait proc big bad bosses il aurait eu actuellement ça donc là c'est actuellement ce qu'il a voilà absolument pas comment ça se fait qu'il n'a pas ça comment cela se fait il y a un truc bizarre là les amis comment se fait-il qu'il ait 60 000 points de défense le kit boue là je ne comprends pas 8383 fois 4,4 ouais et fois 1,5 bah ouais 50% c'est bien ça non ? attendez attendez il n'a pas un lien de défense le kit boue 8383 fois 4,4 fois 1,5 et c'est très bizarre alors là pour le coup je ne comprends pas mais normalement on est arrivé au tour avec full vie c'est très bizarre bon bref je ne comprends pas là pour le coup je ne comprends pas trop pourquoi il a ça par contre là du coup normalement oh 236 000 pour un ZTVR alors veuillez m'excuser je ne comprends pas pourquoi il a 60 000 de défense j'ai bégayé ou quoi là je ne comprends pas il est censé avoir 55 000 de défense il n'a pas de lien de défense le kit boue mets moi une spé pour activer big bad bosses oh lolo bah pas big bad bosses bon alors on va avoir un tour sans big bad bosses et on est sur du 1 575 000 ça commence à faire beaucoup pour une unité avec un doublon 1 600 000 si on arrondit c'est pas mal c'est pas mal par contre je suis toujours un peu étonné du délire du dernier tour j'ai pas compris pourquoi il avait 60 000 et pas 55 000 très étrange très 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 étrange mouais j'ai pas compris mais bref alors ici alors ici il faudrait clairement prendre une spé sur le buff boue ce serait très intéressant parce que là encore une fois on va voir ses dégâts pourquoi il a 61 000 il a quoi comme lien je comprends pas on est d'accord que 8 000 sa défense c'est bien 8 383 il fait pas un truc de spé non il augmente pas sa défense mais je comprends pas je ne comprends pas les amis je ne comprends absolument pas bon tant pis là pour le coup si vous avez l'information mais bref bon bref alors il faudrait prendre une spé je disais sur le buff boue ce serait très intéressant est-ce qu'on aurait un ah bah à la limite on fait un doka de mode si jamais il fait un critique pourquoi pas parce que là du coup si on prend une spé sur le buff boue on a big bad bosses qui s'activent donc on aura attack et def plus 50% qui sera resté vu que c'est au début du tour et oui une spé ah pas de spé bon bah écoutez au moins on va voir un doka de mode et mais je sais pas je sais pas pourquoi il avait cette def mais en tout cas comme vous l'avez vu on a une unité qui part en tout cas à côté de son meilleur ami avec tous ses liens d'attaque big bad bosses ça dépend de la situation si vous avez 80% de PV ou pas on a un ZTUR qui donne quand même de base dans les débuts de tour qui plus 2 attack et def plus 50% pour absolument tout le monde ce qui est très 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 bon et même si jamais vous tombez en dessous des 80% de PV le mec frappera quand même ooooh et il est monté du coup à 1 million 300 000 on a vu 1 million 300 et quelques milles je vous mettrai l'image sur le côté parce qu'on a vu clairement ça de pas assez longtemps mais ouais on a un excellent support qui est qui frappe très très fort comme vous le venez de voir le mec monte entre 1 million 3 comme on vient de le voir actuellement et 1 million 6 avec un doublon c'est énorme imaginez le à 100% ça touche les 2 millions vraiment donc magnifique ZTUR pour KidBoo qui je pense prend la place du KidBoo Intelligence parce qu'il a une meilleure défense au niveau de l'attaque il est pas tellement plus mauvais que le KidBoo Intelligence et en plus de ça c'est un support absolument monstrueux je sais pas si je l'ai déjà dit mais oui donc voilà c'est tout pour ce KidBoo ZTUR j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous remercie de l'avoir regardé n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu n'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est pas déjà fait moi comme d'habitude je vous dis à la prochaine et prenez son nom Sous-titres par Jérémy Diaz